Bonjour à tous, bonjour mes chers élèves, bienvenue dans une nouvelle science parmi les sciences de sciences de la vie et de la terre. Dans la science dernière, on a entamé le premier chapitre intitulé « Les réactions chimiques responsables de la libération de l'énergie emmagazinée dans la matière organique ». Donc, nous avons une grande défaillette qui a la température qui te rapproche les étudiants des étudiants et qui a été intégré dans la matière organique. Donc, on a un état qui a été réalisé par la température qui a été réalisé par la température de l'hype. Donc, pour les étudiants de ces étudiants, on va faire des étudiants des étudiants et vont être obligés de vous pourrez vous faire un éclatement de la mesure du processus de l'hype. Donc, on veut savoir que le site glycos sur l'arrivée ou l'aéhomique qui s'est coudre le glycos sur la mousse ou la chaleine afin que la chaleine s'apparaît sur la chaleine sur la chaleine donc on veut savoir qu'est-ce que la chaleine est-ce que la chaleine et la chaleine et la chaleine et la chaleine et la chaleine mais on va essayer de faire la chaleine et on va mettre et on va mettre les nétées de la chaleine et on va mettre la chaleine et on va mettre la conclusion donc on va commencer par la bâle donc pour la chaleine la chaleine et la chaleine et la chaleine et la chaleine on va mettre dans une j'ai besoin de la chaleine et on va mettre le glycos sur la chaleine et la chaleine on va mettre le glycos sur la chaleine donc on va mettre la chaleine la chaleine et on va mettre On peut yonder les caires qui ont une forme d'éhospital. On peut yonder une forme d'éhospital qui est un micro-organisme. On va utiliser une forme d'éhospital qui s'adresse à la légère des caires. On peut yonder une forme d'éhospital. On peut yonder une forme d'éhospital. une suspension de la levure de bière une suspension de quoi ? de la levure de bière donc la levure de bière c'est un micro-organisme il est facilement observable au microscope quand vous voyez sur le niveau de la levure de bière c'est un micro-organisme donc la levure de bière c'est une suspension de la levure de bière pour avoir une suspension de ceci c'est une solution tout simplement c'est une solution c'est une solution c'est une formule chimique la suspension de la levure de bière donc on va faire une suspension de 10 grammes par litre donc 10 grammes par litre tout simplement la levure de bière la levure de bière est en place dans le manazine donc on va prendre 10 grammes 1 litre de l'eau distillée dans le maire mocteur donc avec un agitateur pour faire une suspension de la levure de bière l'agricose est en place 5ème 1 en place on va maintenir la levure de bière donc on va agir on va agir en place on va agir en place donc on va agir en place en place pour que la levure le milieu qui est en train de faire plus de la nourriture pour être riche en nutriments donc il ne faut pas qu'il y ait des mâdées parce qu'elle est une grande partie de la nourriture donc nous devons mettre ces c'est unmate pour le gestion de la nourriture Pourquoi ? Nous devons donner une réelle de glycose Donc on va dire une enjécion de la glycosocétale en milieu reactive et le réactif Alors qu'ils vont avoir une enjécion de la glycosocétale automatiquement pour avoir une enjecciae du glycosocétale On va essayer de t'enfacer la glycosocétale Donc il faut l'ocker la méta de l'oxicile cellulose Et pour cela cela sera facile d'expire en route ce qu'on appelle le matériel le matériel le matériel le matériel c'est le matériel d'expérimentation l'expérimentation l'expérimentation assister l'expérimentation 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 le matériel l'expérimentation 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 associé à une interface plus des capteurs ou bien ce qu'on appelle aussi les sondes. Les capteurs sont des outils de mesure, donc il y a une auxailles qui permettent d'obtenir quelques variables ou quelques paramètres. Par exemple, il y a une suspension de l'huile, donc il y a une partie de l'injection de la glycose, par exemple, la T0, c'est une partie de la suspension. Par exemple, la T0, c'est une partie de l'injection de la glycose, donc la T0, c'est une partie de l'injection de la glycose. Par exemple, la T0, c'est une partie de l'injection de l'injection de l'injection de l'injection. Par exemple, la T0, c'est une partie de l'injection de l'injection de l'injection de l'injection de l'injection. Par exemple, la T0, c'est une partie de l'injection de l'injection de l'injection de l'injection. Par exemple, la T0, c'est une partie de l'injection de l'injection de l'injection de l'injection de l'injection. Donc, tout simplement, la T0, c'est une partie de l'injection de l'injection de l'injection de l'injection de l'injection. Donc, en passant, on peut dire que l'injection duand d'injection d'anBT Il faut regarder une question qui le niveau est à l'injection d'éxistion, donc prendre le contrôle à la suspension de la levure et puis prendre le glycose au niveau de la suspension même si on les visualize, on neía pas de suspension et parồi, on va en avoir une mise en place puis on va s'acheter à la suspension et on va s'assister à la surface mais bien sûr dans un milieu qui est bien éduqué et c'est dans un milieu qui est d'un milieu Donc on va voir les nétails qu'on va faire dans la première expérience, on va essayer de faire le milieu réactif riche en oxygène. La suspension qui va nous faire, c'est la levure et le levure, c'est bien attirer la vie. Donc on va essayer de faire le milieu réactif, alors on va essayer de faire le milieu. Donc on va commencer par la première expérience. La première expérience, le milieu réactif est un milieu aérobi, les conditions ce sont des conditions d'aérobiose. Est-ce que c'est clair ? Très bien. Donc, quand tu vois la suspension de la levure de bière, on place les levures de bière dans un milieu de culture, où après un certain temps, on va rendre la levure de glycose. C'est-à-dire que le milieu réactif est un milieu bien aéré, bien oxygéné. vous avez eu des plans à mettre la levure de glycose. Et si tu vois la levure de la levure de glycose, la levure de glycose, la levure de glycose, vous avez eu des décions de la levure de glycose. Par la levure de glycose, ces flights vont commencer par la levure de glycose. Les frontières, c'est-à-dire que les clés auparavant, il y a eu des pourrais de la levure de glycose. les sondes qui sont en charge de l'examen. Donc, nous devons travailler avec 3 sondes. La sonde qui nous a fait 3 sondes. La sonde qui a fait 4 sondes, 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 la sonde qui a fait 4 sondes. Donc, dans la fin de la récréation, nous allons essayer de nous faire une chose comme vous le savez. Donc, vous allez vous le voir. On a toujours le plus sondes. Mais on a toujours vu, la sonde qui a fait 4 sondes qui a fait 4 sondes qui ont produit un signele électrique. Et ce signele électrique est converté en signele numérique et en mode de la befasse. Et bien sûr, nous allons apporter les spécifiques de la conhecigg��que, donc les spécifiques qui ont vraiment apporté qu'elles ont des montrées par le sonde. Alors les spécifiques de la sonde qui a fait 4 sondes à la sonde qui a fait 4 sondes. donc la diminution de la concentration de l'eau la diminution de la concentration de l'eau le個village de l'eau la concentration de l'eau si la concentration de l'eau la concentration de l'eau en fait, il faut s'amuser de l'eau dans la première étape, il y a la-facerie Donc on va voir les observations, on va essayer d'écrire l'explication, on va essayer d'écrire l'explication de l'explication. Donc on va essayer d'écrire l'explication de l'explication de l'explication. C'est la consommation, on va essayer d'écrire l'explication de l'explication. Donc on va essayer d'écrire l'explication, on va essayer d'écrire l'explication, on va essayer d'écrire l'explication en écrivain. la consommation l'inchéfage de O2 est de l'eau c'est un peu de l'eau parce qu'il y a été un peu de l'eau pour l'inchéfage de Glycoz donc j'ai ajouté la chimie de Glycoz mais après la saison après la saison il y a la fin c'est planifié que la chimie de Glycoz donc tu fais that,falls en inhabitant quoi est le glycoz sur l'eau qui werde quitté lait alors, le sole et lesfordholes laison de la charbonée donc la forme élevée à notre plan qui permet de mettre la mémoque donc quand n'a pas de la vie Donc, on va commencer par la conclusion. Donc, on a réalisé cette explication et je vais y aller à la conclusion. On a réalisé que c'est un tirage. C'est un tirage. Mais on a réalisé qu'on a réalisé que c'est un tirage. Et on a réalisé que c'est un tirage. le dioxyde de carbone. Donc, il y a aussi l'explication. Si je vais vous faire ceci, je vais vous faire ceci. Donc, je vais vous faire ceci. Ceci est un dégagement ou un rouger. Le dégagement. Donc, le dégagement, il y a le CO2. Est-ce que c'est clair ? Très bien. Donc, comme on dit, il y a le rouger. C'est la même chose. Voilà le rouger, donc il y a le couer, pardon. Donc, il y a un gros rouger de le CO2. Est-ce que c'est clair ? On parle ça va faire cela. Très bien. Donc, je vais vous faire ceci. Donc, en leur hands-on, il faut faire le K2. L'un, il faut faire le K2, l'un, il faut faire le K2 ou le K2. Il faut faire le K2O2 et le K2O2. Donc, l'un, il faut faire le K2O2 et le K2O2. Il faut faire le K2O2. Il faut faire le K2O2. Il faut faire le K2O2 et l'un. Donc on remarque quoi? On constate, on observe, on remarque quoi? Une diminution de la concentration d'oxygène et une diminution de la concentration de glycose et quoi? Une augmentation de la concentration de dioxyde de carbone. Dans l'explication, on explique la diminution de l'oxygène et de glycose dans la consommation. Dans l'augmentation de dioxyde de carbone, on se rend compte qu'il y a un dégagement. Il y a un accélérant l'amor, on va nous verser à la conclusion. Donc en conclusion, on se réalise qu'elle va participer à la cause du glycose et qu'elle va participer au CO2. Donc dans l'explication d'o2, on conspire le CO2. Donc à la φathomale et qu'elle va participer au CO2. Donc les réactions responsables de la dégradation de glycose, ce sont des réactions qui nécessitent la présence d'oxygène. Ce sont des réactions consommatrices d'oxygène. Il y a une réaction qui a été déclenché en oxygène. Il y a une réaction qui a été déclenché en oxygène. Il y a une réaction qui a été déclenché en oxygène. Donc la conclusion est là, les cellules dans un milieu aéropie, ils consomment le glycose en utilisant l'oxygène et en rejetant le C. C.O.2. Donc les cellules en utilisant le glycose en utilisant le glycose en utilisant le glycose en utilisant le glycose. La défaillante des glycoses en utilisant la réaction de la réaction de l'oxygène est une défaillante qui est très importante pour l'oxygène. Donc, on va bien prendre le respiration. Donc, cette réaction est appelée la réaction celluleuse. Donc, la réaction des cellules en utilisant la réaction de l'oxygène est une défaillante qui est de la réaction de l'oxygène. Donc, dans le milieu aéropie, la réaction des cellules en utilisant le glycose en utilisant le glycose en utilisant l'oxygène, Donc, la réaction des cellules en utilisant le glycose en utilisant le glycose en utilisant le glycose en utilisant le glycose en utilisant le glycose. On va en acheter la réaction des cellules en utilisant le glycose 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 de l'oxygène. c'est CO2 donc je vais vous donner un défi un défi un défi plus l'énergie plus l'énergie donc je vais vous donner un défi un défi un défi un défi donc c'est le défi la respiration la respiration donc la respiration est-ce que c'est clair ? donc la respiration donc la première c'est le premier métabolique c'est ce qu'on a fait c'est ce qu'on a fait j'ai NOW I'll give you la fructue je vais nous donner la fructue une fructue parce que nous avions la fructue c'est ce qu'est ce qu'on a fait en année la fructue c'est ce qu'on a fait c'est ce qu'on a fait la fructue pour l'échelle la fructue et les nutres la fructue c'est ce qu'on a fait donc la fructue c'est à dire que le milieu réactif et quoi est dépourvu en oxygène donc le milieu réactif est un milieu anaïrobiose les conditions ce sont des conditions d'anaïrobiose est ce que c'est très bien la deuxième expérience donc la deuxième expérience le milieu réactif est quoi est un milieu le milieu réactif est un milieu quoi anaïrobi c'est à dire que c'est un que le milieu est un milieu quoi dépourvu d'oxygène dépourvu d'oxygène très bien donc il ya dit la douleur et j'irai avoir une décision c'est un milieu qui leur a dé入é, ça consomme avec la douleur et 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 20, Donc, l'explication, la diminution de la concentration de la glycose, c'est la consommation, les cellules de la levure consomment le glycose, puisqu'elles ont du besoin énergétique, c'est la consommation, la consommation, la consommation, la consommation. Donc, la même chose avec l'état, l'éthanol n'a pas eu l'ai eu depuis le début, c'est un gros bon, c'est un gros an, il a fait partie de l'étanol sur le thyméron, donc sur le thyméron et sur le thyméron, donc c'est l'éthanol, ce co2, c'est mon jeu, 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 c'est mon jeu. Il y a oublié 1 En un moment donné, j'ai l'électrique le glycos, et l'oxygène n'est pas déjà eu. Donc, je ne suis pas d'électrique. Dans ce moment, j'ai l'électrique de glycos, j'ai l'électrique de l'oxygène, j'ai l'électrique de CO2 et l'électrique de l'électrique. Donc, il y a un moment donné, j'ai eu l'électrique de CO2 et l'électrique. Donc, j'ai eu l'électrique de CO2 et l'électrique de CO2 et l'électrique de CO2. Permettez la présence du éthanol par une réparation. Donc, j'avis une réparation. J'ai eu l'électrique de CO2 et l'électrique de CO2 et l'électrique de CO2. Donc, la conclusion que je vais vous fermer. donc je l'aurai dit, ici je l'aurai dit, la déduction plutôt, donc c'est que au cours de la dégradation du glycose, dans un milieu anaïrobi, au cours de la dégradation du glycose, dans un milieu anaïrobi, les cellules croix rejettent le CO2 et l'état, et l'état neutre. Donc, les cellules croixent la dégradation du glycose pour que la dégradation de la dégradation du glycose, dans un milieu anaïrobi, ce sont des réactions quoi ? Consommatrices d'oxygène. Donc, ce sont des réactions, des fois, la production de l'étanol ou le CO2, bien le rouget de l'étanol ou bien le CO2. Donc, il y a un réaction qui est dans le milieu de la dégradation, et qui est dans le milieu de l'étanol, qui est dans le réaction de la fermentation. Donc, il y a un réaction qui est dans le milieu de la dégradation du glycose, et qui est dans le milieu de la dégradation du glycose, et qui est dans le milieu de la dégradation du glycose. Donc, ce sont des réactions qui ne nécessitent pas la présence de l'oxygène. Donc, ce sont des réactions qui sont dans le milieu de la dégradation du glycose, et qui est dans le milieu de la dégradation du glycose, et qui est dans le milieu de la dégradation du glycose. Il y a aussi l'oxygène du glycose du glycose du glycose, en général, ce sont des réactions de la dégradation du glycose du glycose, et qui est dans le milieu de la dégradation du glycose. Elles peuvent dégrader le glycose dans un milieu aéreo en utilisant les réactions de la respiration. et peuvent aussi dégrader le glycose dans un milieu anaerobie en utilisant les réactions de la fermentation. La celui de la levure, c'est qu'elle peut avoir de la réaction de la fermentation. Quand vous pouvez la faire de la glycose, vous pouvez avoir de l'oxygène, vous pouvez avoir de l'oxygène, vous pouvez avoir de l'oxygène et vous pouvez avoir de l'oxygène, vous pouvez avoir de l'oxygène, vous pouvez avoir de l'oxygène, vous pouvez avoir de l'oxygène. Donc c'est le fait de la fermentation alcoolique. Donc C6H12O6, nous avons donc le moukabil à l'éthanol. La formule chimique de l'éthanol, puisque c'est un éthanol, c'est un alcool, il va dire qu'on a un groupe hydroxyde, une fonction hydroxylique. Il va dire qu'on a un groupe hydroxyde, une fonction hydroxylique. Ch3, Ch2, OH. Il va dire qu'on a un groupe hydroxyde, donc c'est un alcool. Il va dire qu'on a un groupe hydroxyde, une fonction hydroxylique. Il va dire qu'on a un groupe hydroxyde, donc c'est un alcool. Il va dire qu'on a un groupe hydroxyde, donc il va dire qu'on a un groupe hydroxyde, donc il va dire qu'on a un groupe hydroxyde, donc c'est un alcool. Il va dire qu'on a un groupe hydroxyde. Il va dire qu'on a un groupe hydroxyde. Il va dire qu'on a un groupe hydroxyde. Il va dire qu'on a un groupe hydroxyde, il va dire qu'on a un groupe hydroxyde. Découvrez très bien. Donc comme vous savez, les cellules qui sont vivants, soit les cellules ou les métues cellules sont réelles capables. Les cellules participent de la capacité de l'énergie qui va se dérouler à l'épargne. ... ... ... l'oxygène ne pas la cause l'oxygène peut permettre de faire une forte réserve et surtout de l'oxygène, c'est la forme de l'oxygène et je l'ai emmètre à l'oxygène en matière d'un corps qui peut rallent à l'exprimer et la forme de l'oxygène qui peut avoir la force d'oxygène en matière d'oxygène en matière d'oxygène en matière d'oxygène en matière d'oxygène et les autres les autres on va faire la respiration si on a éclaté l'oxygène on ne peut pas l'oxygène pour avoir une force pour avoir une force pour l'oxygène mais si on a éclaté l'oxygène on va faire la respiration ou la fermentation l'oxygène on ne pas l'oxygène on va regarder la fermentation et il y a par exemple d'autres bactéries qui sont qui ont la respiration ou qui ont la fermentation ou qui ont la fermentation lactique c'est-à-dire qu'ils ont la fermentation qui ont la fermentation qui ont la lactobacille qui ont la fermentation ou qui ont un autre type de fermentation d'autres réactions qui ont la fermentation lactique est-ce que c'est clair ? donc en général en général en général le glycos donc dans le milieu dans le milieu l'airroby dans le milieu dans le milieu l'airroby ici il y a un peu le glycos il y a un peu la dégradation de la glycos une dégradation complète c'est-à-dire c'est-à-dire le glycos c'est-à-dire 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 le glycos il y a un peu il y a un peu c'est-à-dire le glycos c'est-à-dire 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 le glycos c'est-à-dire l'H2O c'est-à-dire 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 l'H2O c'est-à-dire 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 la respiration ce sont des réactions de dégradation on dit le glycos donc c'est-à-dire le glycos donc une dégradation complète avec production d'une quantité très importante d'énergie avec des produits minéral qui sont dépourvus de l'énergie très bien dans un milieu 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 les cellules quoi dégradent le glycos selon quelle voie ? selon la voie de la fermentation la fermentation la fermentation la fermentation est un des deux types un de la fermentation alcoolique alcoolique un de la fermentation alcoolique ou un de la fermentation lactique pardon qui est des cellules qui diront la fermentation seulement la respiration nous avons vu les différentes voies les voies qui ont mis à la respiration la fermentation alcoolique ou la fermentation laxique qui est des cellules qui diront la respiration qui disent la fermentation alcoolique qui disent la fermentation alcoolique qui disent la fermentation la fermentation laxique ... ... ce sont quoi ? ce sont les lactobaciles qui vivent dans le lit qui échauffent l'ジos les lactobaciles ce sont quoi ? vào übrigens qui vit dans le lit, qui échauffe le lit, donc ce sont des bâtéries qui vit dans le lit et ils dégradent quoi ? le lactose qui est dégradé au lactose, en quoi ? en glycose qui est dégradé au lactose, il y a le sucre qui est dégradé en glycose on peut dire que la glycose qui est dégradée en quoi ? en acide lactique, en acide lactique, sans aucun rouger de CO2, donc la fermentation lactique n'est pas néhaya de CO2, la fermentation alcoolique, il y a le CO2 ou l'éthanol donc la fermentation lactique, il y a seulement un rouger de l'acide lactique je suis dit, les bactéries qui vivent dans le lit, donc les lactobacils qui sont appelés lactobacils, le bacille, mais il y a chaque délant de ce forme de bacille, le racisme, qui est appelé le racisme lactobacille, les bactéries, tout simplement le racisme lactobacille, donc on a pas fait l'application lactobacille, donc dans la fermentation alcoolique, il y a le C6 H12 O6, c'est quoi ? c'est à dire le glycose, est dégradé en quoi ? est dégradé en quoi ? en éthanol, et dégradé en éthanol, et voici, pardon, donc en éthanol, on est en alcool, les dégradés on a en alcool, donc c'est CH3, CH2, OH, CH3, CH2, OH, la H indique l'alcool, très bien, plus quoi ? plus CO2, donc très bien, donc la fermentation lactique, la fermentation lactique, le lactose est dégradé en glycose, le C6 H12 O6 est dégradé en acide lactique, n'est pas l'acide lactique, CH3, OH, pardon, COOH, donc deux molécules, bien sûr, soit la fermentation lactique, soit la fermentation alcoolique, qui est ce qui a donné quoi ? l'énergie, 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 c'est l'énergie, c'est l'énergie, c'est l'énergie, c'est l'énergie, c'est une fois, c'est que la respiration a une grande quantité d'énergie, pourquoi une grande quantité d'énergie ? c'est-à-dire que c'est la matière organique qui a donné des dégradés, il y a une dégradation complète de la matière organique, de la glycose, c'est-à-dire qu'il y a une matière minérale, alors maintenant je fais une vidéo où la matière minérale est dépourvue en énergie, alors que la fermentation lactique ou la fermentation alcoolique, c'est la fermentation en général, c'est-à-dire que le glycose est dégradé en quoi ? est dégradé en matière organique, pour réglів l'énergie, c'est-à-dire que c'est-à-dire que la matière organique est stocké en courant d'énergie, donc c'est-à-dire que les dégradés ont une dégradé, c'est-à-dire que c'est unéstr�, donc c'est la matière organique qui a donné la matière organique qui s'est stocké en cours d'énergie dans l'énergie. utilisées par la cellule, les voies métaboliques utilisées par la cellule, les réactions chimiques utilisées par la cellule, les tâfa'ûlètes les moustemes ou les mou'tamèdes dans le trait de la cellule qui aident le maïd de la cellule, qui aident la glycose et le nanôène. Soit tu enfous la respiration cellulaire, la respiration cellulaire, soit la fermentation. L'oxygène est la respiration, la fermentation est une dégradation complète de la matière organique, la fermentation est une dégradation partielle, la respiration est une grande quantité d'énergie, la fermentation est une matière minérale déposée en énergie. La fermentation est une faible quantité d'énergie et elle a une dégradation partielle qui aident la matière organique dans le maïd de la cellule. qui aident les noyaux, les hyaloplasmes, les organiques, etc. Donc au niveau de la cellule, où se déroulent ces réactions? La respiration ou la fermentation ? Au niveau de la cellule. Il y a quelques-uns, un peu d'un peu. C'est-à-dire que par exemple, il y a une des cellules qui aident la levure, la levure du bière, l'oxygène est de la respiration et l'oxygène est de la quimia mouhima non l'oxygène est de la fermentation mais elle est de la quimia daila ou qu'il n'y a pas de l'air avec les cellules de l'organisme de l'être humain les cellules de l'organisme sont de la respiration les cellules musculaires qui permettent de faire la respiration et de la fermentation lactique c'est un exemple de l'oxygène qui permettent de faire la fermentation lactique un autre point c'est qu'il n'y a pas de la fermentation lactique ou de la fermentation alcool c'est la fermentation lactique et la fermentation lactique qui ne connaissent pas bien de l'oxygène dans les cellules de l'arcar avec l'accompagnant des cellules de l'oxygène les cellules de l'oxygène qui est l'oxygène le smell du jour qui ne l'amène pas à la fermentation dans le fermentation alcoolique en ceinture de l'oxygène la préparation de la patata la préparation de l'agine l'agine est de la récente donc la recette est de la matière organique la farine est de la matière organique riche en glycides en sucre en sucre en sucre en sucre en sucre bien comment est ondulfera la image fiber de biens nous n'appuons pas la récente qui offre la graine de l'agine si on a récente un milieu un milieu qui est une récente la forme de la phare et qu'on a ajouter un milieu Il n'a pas besoin d'avoir l'oxygène à l'arrivée C'est très bien J'ai l'impression que l'arrivée à l'arrivée L'arrivée à l'arrivée C'est le dégagement du CO2 Il y a quelques fois Il y a un rouge de l'arrivée C'est le CO2 Si l'arrivée à l'arrivée C'est la fermentation alcoolique Qu'est-ce que c'est là ? La localisation Où se déroulent les réactions de la fermentation et les réactions de la respiration au niveau de la cellule La localisation de la respiration et la fermentation Où se déroulent les réactions de la fermentation et les réactions de la respiration bien sûr A l'échelle cellulaire A l'échelle cellulaire où il y a un état ou un état quels sont les organiques impliqués dans les réactions de la fermentation et les réactions de la respiration On a beaucoup de cellules dans les réactions qui ont plusieurs organiques qui ont beaucoup d'organiques dont nous avons leucitoplasme 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 et les zezomes On veut savoir comment on peut le faire sur le niveau de l'eau ou le niveau de l'eau ou le niveau de l'eau ou le niveau de l'eau Donc, pour l'aider, nous allons vous montrer une question 1. Chalier 1. Chalier de l'eau 1. Chalier de l'eau 2. Chalier de l'eau 2. Chalier de l'eau 3. Chalier de l'eau 2. Chalier de l'eau 3. Chalier de l'eau 4. Chalier de l'eau 4. Chalier de l'eau 5. Chalier de l'eau 5. Chalier de l'eau 5. Chalier de l'eau 6. Chalier de l'eau 6. Chalier de l'eau 6. Chalier de l'eau 6. Chalier de l'eau 7. Chalier de l'eau 7. Chalier de l'eau Et quand vous faites ces cellules, vous voyez que les deux cellules se caractérisent par la présence de la membre cellulaire, la présence de la noyau, la présence de la bachiole, etc. Ce sont les constituyants. Donc, il y a la même chose. Dans ce site, vous voyez que les cellules qui cadèrent la respiration. L'exénditeur de la sphazetalle, le poteau dans un sens au sens �lt. Vous voyez que la sphazetalle est utilisée aux cellules qui ne sont pas disponibles sur la sphazetalle que ça nous trompe. Vous voyez que la sphazetalle est utilisée à l'écran. Sur le poteau, le poteau des cellules qui durent un coma, en fonctionnalisant la mitochondria qui est désaccordée alors que celui qui a fait la respiration a fait des mitochondries qui sont bien développées donc vous pensez que vous allez en savoir quel moment et bien sûr vous allez en savoir plus donc vous allez en savoir plus la question des chaliers qui s'entendent et des chaliers qui s'entendent qui s'entendent c'est la respiration qui s'entendent Donc les constituants, ils ont besoin d'une réaction de la respiration, d'une réaction de la respiration et d'une réaction de la respiration. Ce sont des réactions qui se déroulent seulement au niveau du hyaloplasme. Donc les réactions de la respiration qui se déroulent seulement au niveau du hyaloplasme. Donc c'est vraiment qu'il s'agisse de la respiration ou bien de la fermentation, les deux voies métaboliques débutent par une série de réactions appelée la glycolyse. Et ça, soit la glycolyse, donc www. black boylyse ou discolsotique ou la t'achemur every hyaloplasm sont constitutiones qui startent en br campaigns, des communicants qui se déroulent des acteurs enhalant la glycoz. Ce sont des réactions non consommatrices d'oxygène. Ce sont des réactions communes entre la respiration et la fermentation. La séance prochaine, les réactions de la glycolyse. Les réactions chimiques utilisées par la cellule pour dégrader la matière organique ont deux types. On voit la voie de la respiration ou la voie de la fermentation. La voie de la respiration ce sont des réactions qui nécessitent l'oxygène. La voie de la fermentation ce sont des réactions qui ne nécessitent pas l'oxygène. Les réactions qui se déroulent seulement au niveau du hyaloplasme. Qu'il s'agit de la respiration via la fermentation, les deux réactions se débutent par une série de réactions appelée la glycolyse. Cette façon, les réactions qui ont été créées par la vie des réactions, et la réaction des réactions de la médecine, la médecine des réactions qui ont été créées par une série de réactions qui ont été créées par la médecine. La médecine des réactions est élevée par l'exercice. Et cela a été créée par une réaction autour de la réaction de la génération. Sous-titrage ST' 501